discussion. Bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième journée extra-universitaire du collègue et d'enseignants de la partie de l'animation. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Stéphane Hermann, je suis président du collège et je travaille au CHU de Tours. Avant toute chose, vous voulez remercier Christophe Vinsonneau et Nicolas Peil qui ont organisé l'ensemble de la journée et qui ont coordonné le comité d'organisation qui a abouti au programme RICH qu'on va avoir aujourd'hui. C'est la troisième journée extra-universitaire, les réanimations extra-universitaires, c'est la dénomination qu'on a retenue après nombre d'échanges, donc on ne dit pas périphérenique, on ne dit pas non-universitaire, l'expression retenue c'est extra-universitaire, c'est quelque chose de très important pour le collège, mais de façon plus générale pour l'ensemble de la médecine intensive réanimation, pour différentes raisons. La principale raison c'est que vos services représentent l'immense majorité de l'offre de soins de réanimation en France et donc c'est là que les patients sont soignés lorsqu'ils ont besoin de soins de réanimation et donc c'est absolument indispensable qu'on collabore et qu'on travaille ensemble, puisque nos objectifs sont de produire des soins de réanimation sur l'ensemble du territoire. Donc ce n'est pas uniquement des mots, puisque dans le collège des enseignants, le conseil d'administration c'est un tiers de membres dits associés et donc qui peuvent être des extra-universitaires et donc j'invite tous ceux, toutes celles qui le souhaitent à s'impliquer dans la vie du collège et d'autres instances de la discipline évidemment. Et puis c'est la moitié des membres du collège sont des réanimateurs et réanimatrices extra-universitaires. Voilà, donc on a un programme très riche aujourd'hui. Alors un des sujets sur la participation à la vie du collège, on a eu plusieurs fois des retours d'un certain nombre d'entre vous sur l'apport de l'effet d'être membre du collège pour les membres extra-universitaires. C'est quelque chose auquel on est en train de travailler, qu'on essaie de développer, parce qu'on a bien reçu le message qu'il y a une demande assez forte, mais parfois certains d'entre vous trouvent qu'il y a peut-être un retour en termes d'adispositions de matériel pédagogique, de recommandations, etc., qui peut-être est un petit peu en dessous des attentes. Donc c'est quelque chose auquel on travaille, c'est Christophe Vinsonneau qui pilote cette affaire-là. On est en partie bloqués pour des raisons un petit peu administratives du site SIDES et de ses accès pour des non-universitaires, etc. Donc tout ça, c'est en cours d'amélioration. En particulier, par exemple, il y a des modules d'e-learning qui ont été faits par le collège et qui sont mis à disposition de tous les membres, mais qui nécessitent des connexions sur SIDES. Et donc ça, c'est une science un peu à part pour ceux qui ont déjà la joie de se connecter à SIDES. C'est en train de se régler. On a bon espoir qu'à la rentrée, ces choses-là seront pleinement opérationnelles. En tous les cas, la journée est aussi là pour échanger, pour répondre le plus possible à vos attentes. On a un programme riche aujourd'hui. La première session que j'ai le plaisir de modérer avec Olfa Amizaou, qui ne va pas tarder, elle sort de garde et m'envoyer un message, elle va pas tarder à arriver. C'est une session qu'on veut d'échange et d'information des différentes composantes, deux, la spécialité de médecine impartiale et réanimation. Donc, il y a le CLU, le Conseil national et professionnel, la SRF, le syndicat des conseils réanimateurs, la RDSP, qui représente les réanimations privées, la Fédération nationale des infirmiers de réanimation et le CREF, qui représente plus spécifiquement les extra-universitaires. Donc, on va avoir des petites séquences d'actualité de chaque composant. On commence par quelques points d'actualité du collège. Nous, l'actualité, la brûlante, c'est la demande des postes d'interne de médecine intensive réanimation. Et vous savez que c'est un arrêté qui se prend chaque année au début de l'été. On a l'année dernière 95 internes qui ont commencé leur formation en médecine intensive réanimation. C'était 74 l'année précédente. Donc, il y a une augmentation qui, à nos yeux, est extrêmement insuffisante, compte tenu des besoins majeurs en réanimateur qu'il y a partout en France et en particulier au service, mais pas uniquement. Il y a un travail d'enquête démographique que Christophe Guitton a menée l'année dernière et qui a été répété cette année. Je vous remercie tous pour avoir pris le temps de répondre à l'ensemble du questionnaire. On a senti à tous les niveaux un peu de fatigue pandémique. C'est sûr qu'on a tous beaucoup donné dans les derniers mois. Et finalement, il y a, à priori, plus de réponses que l'année passée. Donc, finalement, c'est vraiment un succès, même si ça a été un tout petit peu plus difficile. Donc, un grand merci d'avoir répondu. Sous le contrôle de Christophe, les premières analyses confirment les données de l'an passé, avec plutôt une dégradation de la situation et probablement un tout petit peu plus de postes vacants que ce qu'il y avait l'an passé. Il y a plus de 300 postes vacants en réanimation au moment où on se parle. C'est des postes vacants vis-à-vis d'objectifs qui sont très insuffisants. C'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre de services en France qui fonctionnent avec ici, quatre, là, cinq, un autre endroit, six équivalents temps plein. Bien sûr que les praticiens qui travaillent dans ces services remplissent une mission essentielle parce que ça permet à ces services de tenir. Mais il faut bien avoir en tête que ce genre d'effectifs risque de condamner les services à assez courte échéance. Et il y a un enjeu avec une génération plus jeune qui voit les choses un peu différemment sur la façon de pratiquer la réanimation, la façon de travailler et la façon dont ils envisagent leur qualité de vie au travail, qui fait qu'il faut probablement doubler ces noms. Et on est tous dans notre service un petit peu parfois un peu frileux par rapport à ces gens, on se dit on était six jusqu'à maintenant, on n'ose pas trop dire qu'il faudrait être douze. En fait, c'est ça la réalité. Et donc, il faut vraiment des milliers et des milliers de réanimateurs supplémentaires en France. Toutes les voies de formation à la réanimation doivent être mises à contribution pour cela. Et donc, pour ce qui est de la médecine intensive réanimation, c'est ce qu'on demande depuis le début. On pense qu'il faut qu'on en forme au minimum 150 chaque année pendant cinq ans. Et puis, on verra ensuite, si à un moment, par malheur, il y en avait trop, on pourra toujours ajuster les choses. Mais sincèrement, je pense qu'on en sera très loin. Moi, dans le service où je travaille, il y a 37 lits, Réa plus USC, on est passé à une double gare pendant le Covid et on voit bien qu'on ne peut pas revenir en arrière. En fait, on ne se rendait pas compte avant. Voilà, on n'était qu'un médecin de garde et puis on faisait comme ça, on a toujours fait comme ça. On pensait qu'on faisait bien et puis en fait, non, on ne fait pas bien quand on n'est pas assez nombreux. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Nous, on espère avoir 150 internes au mois de juillet. L'ensemble des coordonnateurs ont fait des demandes dont la somme atteint 166 postes demandées. Et il y a un certain nombre d'extra-universitaires dans les différentes régions qui ont fait des courriers de soutien pour soutenir ces demandes-là. Et donc, on espère qu'on sera entendus. En tous les cas, on y travaille avec toutes les composantes. Voilà, donc je m'arrête là. Et donc, je vais... Merci. Merci. Merci.